Bonjour, dans le cadre des jeux disponibles sur NetProf, aujourd'hui je vous propose un petit jeu de culture générale dont la thématique est le bon sens. Le principe du jeu est très simple, pour y jouer vous avez besoin d'un papier et d'un crayon. Pour ma part je vais vous poser 5 questions rapides auxquelles vous devrez répondre de façon spontanée. Donc vous pouvez y jouer en famille ou entre amis, et c'est très facile. Donc première question, j'en rencontre deux aveugles. Jean est bien le frère des deux aveugles, mais les deux aveugles ne sont pas les frères de Jean. Comment est-ce possible ? Question 2. Pourquoi certains hommes en France portent-ils des bretelles de couleur bleu, blanc, rouge ? Question 3. Vous mettez votre réveil à sonner à 8h du matin, vous vous couchez à 7h. Combien de temps pouvez-vous dormir ? Question 4. Vous participez à une course cycliste. Après un bel effort, vous doublez le deuxième concurrent. Quel devient alors votre classement ? Question 5. Un homme glisse du rebord de la fenêtre d'une tour de 12 étages et tombe sur la pelouse. Il ne se fait aucun mal. Pourquoi ? Voilà, c'est terminé. Alors maintenant, les réponses. Première question. Jean rencontre deux aveugles. Jean est bien le frère des deux aveugles, mais les deux aveugles ne sont pas les frères de Jean. Comment cela est-il possible ? Réponse. Les deux aveugles sont les sœurs de Jean. Question 2. Pourquoi certains hommes en France portent-ils des bretelles bleu-blanc-rouge ? Eh bien, pour maintenir leurs pantalons. Question 3. Vous mettez votre réveil à sonner à 8h du matin. Vous vous couchez à 7h. Combien de temps pouvez-vous dormir ? Réponse. Une heure. Vous vous couchez à 7h et non pas à 19h. Question 4. Vous participez à une course cycliste. Après un bel effort, vous doublez le deuxième concurrent. Quel devient alors votre classement ? Eh bien, si vous doublez le deuxième concurrent, ça veut dire que vous lui prenez sa place dans le classement. Donc, vous devenez deuxième. Question 5. Un homme glisse du rebord de la fenêtre d'une tour de 12 étages et tombe sur la pelouse. Il ne se fait aucun mal. Pourquoi ? Eh bien, réponse, parce qu'il a glissé la fenêtre du rez-de-chaussée. Donc, voilà qui termine ce petit jeu de pseudo-culture générale dont la thématique officielle était le bon sens. Donc, j'espère que vous avez 5 sur 5. Si tel ne devait pas être le cas, je vous invite à faire d'autres jeux de culture générale disponibles sur NetProf. Donc, je vous dis au revoir. A bientôt pour d'autres jeux ou d'autres cours sur NetProf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada